Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. L'automne s'en vient à grands pas, puis tranquillement, on commence à penser aux événements que s'en vient. Vous savez, j'adore participer, organiser des événements. C'est dans mes cordes, en fait, organiser des événements. Puis chaque année, je le sais qu'il y en a plusieurs qui aiment bien ça, le colloque d'aromathérapie. Le colloque d'aromathérapie, c'est une fois par année. Ça va être mon 13e cette année. Mon porte-parole, c'est Michel Turbide, depuis le tout début, puis qu'on connaît, qui est un professeur, un auteur du côté d'aromathérapie très connu au Québec. Le colloque d'aromathérapie est en partenariat avec RITMA. C'est 100 $ plus taxes par personne, mais ça inclut un paquet de choses. Vous avez huit conférences, des tirages. Il y a toujours des exposants qui sont là pour vous montrer des produits, de la formation, les auteurs. C'est vraiment une journée haut en couleur. Et j'avoue que dans tous mes événements, le colloque d'aromathérapie, c'est celui qui est le plus, je ne sais pas quel mot vous dire, le plus coloré. Je pourrais-tu dire ça? Parce que dans le fond, ce qui se passe, c'est que c'est une journée où est-ce que des odeurs, des diffusions, autant odeurs, parce qu'on est dans une journée où est-ce qu'on parle au florent, les hydrolats, on parle des huiles végétales, on parle des huiles essentielles. Ça fait que souvent, les conférenciers, ils nous parlent de l'essentiel, puis ils nous passent des petits bâtons avec des odeurs, puis on est toute la gang à sentir ça. Puis on s'en va au kiosque, on sent... C'est vraiment pour le nez, les sens. Les épicuriens, ça reste que le colloque d'aroma, c'est le colloque d'aroma. Pour vrai, c'est fou, là. Le stationnement, il est gratuit. Vous avez un repas, on a un buffet. Chaque année, j'essaie de mettre quand même des sandwiches végétariennes, des sandwiches pas végétariennes. Tu sais, juste fais attention pour qu'il y en ait pour tout le monde. Puis, vous avez une attestation de formation. On a besoin de faire de la formation continue. Bien, vous avez une attestation de formation dès votre entrée le matin. Comme ça, vous l'avez en main, je vous le donne, vous n'attendez pas après. Ça vous donne une attestation de formation que vous pouvez remettre à vos associations. Le prochain colloque d'aroma-thérapie, c'est le 10 novembre, au Château-Royal de Laval. C'est 3500 boulevard du Souvenir à Laval. Ça fait plusieurs années que je commence à faire mes événements-là, puis je suis satisfaite. Moi, ce que j'aime des événements que je fais, j'aime ça faire dans la même salle les conférences et les kiosques. Puis, ça fait la deuxième fois que je mets huit conférenciers au lieu de sept. C'est quand même 45 minutes de conférences par conférencier. Moi, je suis très « by the book », on a 45 minutes. Ça commence à l'heure pour l'horaire. Pour l'horaire, j'ai un petit côté quand même très structuré, en fait. Puis, il y a des temps exprès pour les exposants. Ce qui est le fun, c'est que vous avez le temps de voir tous les exposants, parce qu'on est à peu près une quinzaine d'exposants. Dans la journée, vous êtes sûr de les voir. Pour aller voir les exposants, il y a des temps. C'est en arrivant le matin, parce qu'on ouvre les portes à 8h30, vous avez une petite demi-heure avant que ça commence. Après ça, il y a une pause d'une demi-heure à 10h45. Il y a une autre pause qui dure un peu plus longtemps pendant le repas. Ça fait qu'on peut manger, on peut aller voir les exposants. Il y a une autre pause dans l'après-midi à 3h30. Et vous avez à la fin de journée encore du temps, quand on close, en fait, quand on ferme la journée pour aller voir les exposants. Normalement, vous avez le temps de voir tous les exposants. Ceux qui viennent exposer, parce que si vous avez le goût d'exposer, il reste encore quelques places, quand on est exposant, on voit les conférences. Moi, je trouve ça le fun, que les exposants puissent suivre la journée, voir les conférences, parce que sinon, quand c'est dans une autre salle, des fois, c'est un petit peu tristounet pour ceux qui sont dans les kiosques. Donc, le 10 novembre 2024, Château-Royal, on ouvre les portes à 8h30. Ça termine à 5h30. Normalement, il y en a qui étirent un petit peu parce qu'ils vont avoir des kiosques. Je vous dirais que 5h30, c'est pas mal terminé. Je vous ai dit tantôt qu'on a Michel Turbide comme porte-parole depuis des années. Moi, j'aime bien Michel. On a déjà travaillé ensemble. Je l'ai vu faire ses conférences. À chaque fois, il nous amène des affaires tellement différentes, particulières. Moi, je dis, surprends-nous. Surprends-nous. Moi, c'est ce que j'aime. C'est quand même un thérapeute qui a étudié l'aromathérapie avec des gens de renom, quand on parle d'aroma, parce qu'il est un passionné d'aromathérapie, un auteur. Mais il a quand même étudié avec Pierre Franchombe, Dominique Baudou, Luc Larivé, Maurice Nicole, Dr Pascal Debauche. Il y a beaucoup le côté scientifique. Il aime bien la description des composantes aromatiques. Je vais sûrement l'inviter prochainement pour qu'il vienne vous parler de sa conférence. Il a beaucoup enseigné. Quand il fait ses conférences, c'est intéressant. Comme je vous dis, ses livres se distinguent. Moi, je les ai tous, ses livres, c'est sûr. Puis, il y a beaucoup d'informations. Puis, normalement, quand il vient, je dis « amène tes livres » parce que si tu en as des nouveaux, les anciens, des fois, on ne les a pas achetés. Fait que moi, j'aime ça. Fait que ça, c'est Michel Turbine. On a une personne qui va venir pour la deuxième fois. Elle s'appelle Guyanne-Élise Lacosse. Elle est diplômée en HEC, en marketing, mais elle est diplômée en soins podologiques et en esthétique. Elle possède plus de 40 ans d'expérience en cosmétique et en esthétique. Puis, elle sait c'est quoi les ingrédients importants. Fait que moi, j'aime ça quand elle vient, Guyanne, qu'elle vienne me parler parce qu'elle, sa passion, c'est beaucoup la podologie. Elle l'enseigne, en fait. Puis, je vous dirais que j'aime ça. Vienne me parler de ce qui est bon pour les pieds. Les pieds qu'on oublie des fois et que pourtant, on en a beaucoup de besoin. Fait que je dis bien nous jaser des pieds. Puis là, c'est la deuxième fois parce que la première fois, elle était venue nous expliquer la podologie, comment ça fonctionne, c'est quoi les associations, la formation. Parce que des fois, on n'est pas au courant qu'on peut être formé en podologie, en fait. Mais j'ai demandé cette année de venir nous parler beaucoup plus des huiles, des huiles essentielles. On va vraiment aller vers ce côté-là très thérapeutique pour les gens qui aimeraient travailler du côté des pieds. Véronique Tanguay, je ne sais plus combien de fois elle est avec, ça fait une couple de fois en 13 ans qu'elle vient faire une conférence. C'est une naturopathe spécialisée en aromathérapie et en herboristerie. Elle est cofondantrice de l'Académie Jardin de Vie avec Mickaël Zayat où il offre des formations en santé intégrale depuis longtemps. Elle est quand même l'auteur Les huiles essentielles du Québec puis à la découverte de leurs usages et bienfaits aux éditions de l'Homme. Elle a écrit ce livre-là le 25 septembre 2024. Elle est l'auteur du certificat en aromathérapie offert par correspondance de la formation diplômante en naturopathie de l'Institut en gestion de santé naturelle. Cette année, elle va me faire une conférence sur les huiles essentielles méconnues du Québec. Moi, c'est vrai, je trouve ça très des fois qu'on prend les huiles essentielles, on les aime, on adore les huiles essentielles. Sauf qu'à un moment donné, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'on retrouve sur notre territoire, dans notre territoire à nous, dans notre espace, que ce soit des huiles essentielles, que vraiment, je vous le dis, je vais vous nommer, Agastache, le chanvre, le mille-pertuis, la monarde, le peuplier-beaumier, bien d'autres. Là, c'est cute parce que je viens de jouer dans mon jardin, j'ai de la monarde de trois couleurs, puis j'aime ça prendre des graines puis d'en transplanter parce que j'adore la monarde. Un, ça attire les colibris, fait que j'ai des petits colibris particuliers chez moi, puis juste les manipuler, dans ma bouche, ça goûte les huiles essentielles. C'est impressionnant, là, comment c'est fort, les huiles essentielles, juste à manipuler des plantes comme quand je manipule ma menthe poivrée. Tu sais, c'est fou, là, mais j'étais dans mon arbre. Fait que ça sent vraiment ça. Il y a des huiles essentielles, qu'elle va dire, qui demeurent plus rares, alors que d'autres sont assez connues quand même. Fait qu'elle vient nous parler de les études scientifiques, les applications concrètes, des trésors aromatiques de notre terroir. Un autre conférencière, c'est Marie Cousin, qui est naturopathe diplômée, agréée et aromathérapeute. Puis elle est diplômée de l'Institut d'enseignement en sciences naturopathiques. Puis elle accompagne les femmes et les futurs parents dans leur démarche en fertilité. Elle est également spécialiste pour les problèmes de peau. Mais Marie est passionnée par les huiles essentielles. Elle est venue au Congrès de la santé au mois de mai dernier. On l'a adorée. C'est la première fois que je l'avais comme conférencière. Vraiment, vraiment. Elle aussi, elle enseigne l'aromothérapie scientifique. Puis elle enseigne aussi la mycothérapie. Moi, je pense que ça serait quelqu'un que vous allez adorer comme conférencière. Si vous voulez en savoir plus sur Marie, elle est propriétaire de naturacœur.com, des produits cosmétiques qui sont sains et biologiques. On va avoir un autre conférencier qui est Lucie B. Maggie. Lucie, elle se passionne d'aromothérapie depuis 88. Ça fait longtemps qu'elle est dans le domaine. Elle est cofaudatrice et PDG d'Alexir pendant 34 ans. Elle a parcouru le monde pour offrir les richesses aromatiques du Québec et pour nous rapporter les trésors d'ailleurs. Avec passion, elle s'est plongée dans la découverte du pouvoir thérapeutique et médicinal des huiles essentielles du monde entier. En trame de fond, l'aromothérapie subtile et énergétique se révélait capable d'unir cœur, corps, esprit, assurant une harmonie et une cohérence de l'ensemble de l'être pour maintenir une bonne santé énergétique, gage de bonne santé physique. Amérindienne dans le cœur, alchimiste dans l'âme et créatrice de nombreuses synergies aromatiques. Elle s'appelle, on la nomme gentiment, grand-mère Lucie, fabrique et enseigne maintenant l'usage thérapeutique de la boussole aromatique. Elle a initié un fonds de recherche dédié à l'aromothérapie à la fondation Armand Frappier pour valider davantage les fonctions médicinages que nous expérimentons à tous les jours. Puis l'objectif de ça, c'est de faire connaître au monde médical les grands bienfaits de l'aromothérapie. Ses huiles essentielles étant dans substance active naturelle, son nom brevetable et par conséquent, à la recherche clinique est impossible à financer. Fait que, c'est intéressant ce côté-là. On a vraiment une brochette de conférences incroyables. Un autre conférencière qu'on va avoir, c'est Géraldine Robert. Géraldine Robert est sophrologue. Elle a reçu une formation en aromothérapie par Stéphanie Plamondon de l'École de Noblescence en 2017. Elle donne des ateliers de groupe en sophrologie et fait également des accompagnements individuels. Elle intègre lors de ses séances de groupe l'olfaction des huiles essentielles en fonction du thème choisi. Passionnée par les huiles essentielles, elle souhaite mettre en valeur celle de Madagascar dont elle est originaire parce qu'elle vient de l'eau. Fait qu'elle aime bien les essentielles de Madagascar. Elle va présenter ses découvertes lors de son voyage cette année dans ce pays et vous partager ses ressentis. Son objectif était de comprendre l'impact de cette industrie pouvant avoir sur le tissu social. Ça va être intéressant, hein? Fait qu'elle va parler de qui est-ce qu'elle est. Moi, je ne la connais pas. C'est la première fois. L'asoprologie, les liens entre l'aromathérapie et l'asoprologie, son voyage à Madagascar, les types de producteurs, la traçabilité, la qualité, l'olfaction de quelques huiles essentielles. Ça risque d'être très intéressant. On va avoir aussi Jean-Soup Delaine. Jean, il est venu en 2013. Ça fait super longtemps. Ça fait plus que 10 ans. Je l'ai contacté cette semaine. Je lui ai dit « Non, non, Jean, là. Ah oui, go, viens-t'en. » Ce que j'aime de Jean, c'est un producteur de la région des cantons de l'Est. Jean-Soup Delaine distille uniquement des plantes québécoises. Ça fait que ça va être le fun d'avoir quelqu'un qui distille. Principalement des conifères, la pruche, l'épinette, le pin sylvestre, le sapin baumier. Puis, il donne même des formations pour montrer aux gens comment distiller. Non, non, mais c'est quelque chose qui est le fun à avoir l'autre côté de la médaille ici au Québec. Ça fait que Jean-Soup Delaine, on l'avait bien aimé la première fois. Ça fait que là, je le réinvite. Bien sûr, on va avoir, c'est sûr, Nathalia Manga. Nathalia Manga, c'est quasiment à chaque année. Elle a sa carte de visite. Le monde sont contents. On close tout le temps avec elle. Elle nous amène des choses tellement, mais tellement différentes. Elle est diplômée du Sénato Daniel Kieffer à Paris, ainsi que le ESNQ de Montréal en tant que naturopathe. Elle a également diplômée du Collège international d'aromathérapie en Belgique. Elle a reçu une formation complète en aromathérapie scientifique par Dominique Boudou, Pierre Franchon. Elle pratique depuis l'an 2000. Écoutez, si je parle d'olfaction, moi, tous les fois, je trouve ça hot de dire qu'elle a travaillé auprès de Giorgio Armani en Italie, à Portofino pour participer à la création de Synergie en parfumerie. Elle a travaillé avec la presse du monde entier dans la rédaction d'articles sur l'aromathérapie. Aujourd'hui, elle enseigne la maîtrise de son art en sciences naturopathiques de Montréal, en fait. Fait que, moi, je vais vous répéter, puis je vous le dis, soyez donc des nôtres, là, le 10 novembre prochain, si vous voulez voir plus d'infos ou de détails sur les conférences, les titres, etc., vous avez juste à aller sur www.arrsanté.ca. Je le partage souvent dans ma page du podcast Facebook, mais allez-vous en www.arrsanté.ca pour vous procurer des billets. Vous allez voir « Colloque d'aromathérapie ». Je vous répète que c'est huit conférences, des kiosques, des tirages, stationnements, le repas, attestations de formation. C'est le 13e colloque d'aromathérapie le 10 novembre prochain de 9h à 17h30. Les portes trouvent à 8h30 au Château-Royal de Laval. 100 $ par personne plus taxe. Huit conférences exposant, je l'ai dit, puis sur ce, allez voir nos commanditaires. On a des très bons commanditaires qui nous suivent. Sans eux, nous ne pourrions avoir ces événements. Je vous parle de Davencia, Estepodo, Réseau Sancier, Santé Essentiel, les cristaux de Melissa, Énergie, PLP, Académie de réflexologie, Cliniciel, Omiocan, Groupe Ritma, bien sûr, Biolurico, Vivastrom, puis beaucoup d'autres. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié et j'espère que vous allez être des nôtres tout au long de cette superbe belle journée. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Colloque aromathérapie. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui sera vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre. Sous-titrage Société Radio-Canada